Bonjour à tous et bienvenue avec Alandris, vous êtes sur ma chaîne YouTube pour la dernière instance avancée et preuve du héros aujourd'hui, l'affrontement avec les Walkyrie en difficulté 9. Donc pour ce stage vous pouvez utiliser uniquement des persos féminins, donc les persos féminins que je vais utiliser sont ici, et je vous explique une chose avant de commencer. Pour que ça fonctionne, il faut 1. que Commando réussisse sa stun, 2. que la Deathmage réussisse un triple silence, et 3. une fois la première vague d'Ultimate que vous allez recevoir dans la tête, il faut que vous ayez survécu. Si ces 3 paramètres sont réussis, c'est normalement gagné, puisque les autres stages, après le stage 1, sont beaucoup plus faciles. Donc on va partir et on va voir ce que ça va donner. Donc le stun, il est passé, le silence, il est passé, par contre je suis mal et là je suis mort, donc je peux reset la RNG. Donc quand c'est comme ça, vous quittez, puisque vous ne pouvez rien faire concrètement, pour éviter ça. Vous allez dans un autre stage, là on va faire en l'occurrence l'arsenal du nain. Hop, on lance l'arsenal du nain. On le cancel. Hop, on va, donc on retourne dans l'épreuve du héros, on retourne dans l'affrontement des Valkyrie, et on prie pour que la RNG soit meilleure. Donc on va voir, le stun est raté, c'est perdu, on peut déjà quitter. Hop. Donc quand c'est comme ça, on va le refaire une dernière fois, je vous remonte la manip, vous allez dans Fissure Temporelle, vous relancez un autre stage, tiens on va lancer Tideide Temple cette fois-ci. Hop. Voilà, on quitte. On relance une dernière fois l'épreuve du héros. Et c'est parti. Si ça ne marche pas, je vous éviterai bien sûr les Resets, et je vous montrerai directement la solution qui fonctionnera. Le stun est passé, le silence est passé, est-ce qu'on va survivre ? Non. Donc on peut Reset, et je vous retrouve pour l'essai qui fonctionne. Voilà, on est de retour avec l'essai qui fonctionne cette fois-ci. Donc comme je vous l'ai dit, on stun la Vengeance Spirit, on silence deux héros, on survit à la vague d'Ultimate, même si on n'est pas très frais, attention, on survit à la vague d'Ultimate, on se dit, oulala, c'est le premier stage et on est déjà au fond de la gamelle, mais non, parce qu'une fois que ça s'est passé comme ça, les autres stages, on aura Manipulator Full, Sorceress Full, Deathmash Full, enfin tous les héros concrètement qui seront Full Energy, comme vous le voyez, et vous allez voir que ça se passe beaucoup mieux, on arrive sur la deuxième vague. On utilise Manipulator, on va cancel tous les Ultimates, en plus on va burner l'énergie de tout le monde, donc c'est très bien. Le silence de la Sorceress qui arrive derrière avec la Deathmash, on n'a plus qu'à contrôler, on garde bien son Ultimate pour contrôler la Witch, voilà, on va l'utiliser maintenant. Comme ça, la Witch ne nous fait pas de dégâts, sinon c'est OS systématiquement. Et on arrive, on va arriver maintenant à la dernière vague, que l'on va faire de la même façon exactement. Donc la dernière vague, on garde Manipulator, on va avoir la première attaque, voilà, la première attaque, on lance Manipulator, on garde la Sorcerelle juste après l'interruption des Ultimates, on burn l'énergie, ça se passe pas mal pour l'instant, on se retrouve avec uniquement la Deathmash, et la Deathmash, on va garder l'Ultimate de Commander, voilà, pour l'interrupt maintenant, et comme ça, on ne prend pas l'Ultimate de Deathmash, et on se retrouve avec un héros qui ne sert à rien, et on s'en sort tranquillement avec 3 étoiles. Bonne chance à tous, parce que c'est pas facile, il faut une bonne RNG, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada